L'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente Le tour de la culture générale en 80 notions Par Éric Cobast Saison 7, la représentation de la réalité Tout commence par le mythe d'Orphée Orphée, fils du roi de Thrace et de la Muscaliopée Berger à ses heures en Arcadie et surtout amant d'Eurydice Orphée, c'est la figure de l'artiste prodigieux Capable, par la beauté de ses compositions, d'apaiser les bêtes sauvages De déplacer les montagnes, de séduire les sirènes Favorisé par le dieu Apollon, il dispose d'une lyre Un instrument fabriqué avec une carapace de tortue Auquel on ajoute neuf cordes en hommage aux neuf muses C'est tente Mais c'est à la mort de la bien-aimée que le poète acquiert toute sa mesure Figure du deuil, inconsolable Orphée assigne à la poésie lyrique une fonction élégiaque Il faudra désormais chanter la plainte, le manque Et célébrer l'absente de tout bouquet, dit Malarmé Nerval, lui, ajoutait Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé Apollon entend ses pleurs Les pleurs d'Orphée Et donne au berger l'opportunité d'aller rechercher Eurydice aux enfers La descente aux enfers devient dès lors un passage obligé pour toute poésie personnelle Épreuve douloureuse de l'échec, prise de conscience brutale du caractère définitif de la perte La seconde mort d'Eurydice qu'Orphée ne parviendra pas à ramener avec lui fixe Les limites d'un pouvoir de représenté que l'on croyait tout puissant Ce qui, dans la représentation, revient à la présence Ce n'est pas ce qui s'est absenté Le poète crée une autre forme de réalité Désespéré, Orphée se laisse déchirer par des admiratrices en furie auxquelles il ne cède pas Sa lire est jetée à la mer, avec sa tête qui a été arrachée Orphée incarne donc les pouvoirs de la poésie, les pouvoirs de l'art, plus généralement, mais aussi et surtout les limites de ce pouvoir Alors l'art, comment définir l'art ? Le grec Arthuein signifie disposer Mais l'étymologie est un peu compliquée Elle est compliquée par le fait que Ars, en latin, qui va donner art en français Serait la traduction directe du grec Techné, savoir-faire Ce qui signifie que l'art est d'abord un savoir-faire Et un savoir-faire qui est un savoir disposé Conformément à l'étymologie grecque Dès lors, l'art impose une action, celle de disposer C'est pourquoi le fait d'être inactif Eh bien, ça conduira à l'inhercie Celui qui n'a pas d'art, celui qui n'agit pas Au pluriel, lorsqu'on parle des arts Le mot va d'abord décliner une véritable scolarité Ce sont les sept arts libéraux Dont la maîtrise conduit en fin de parcours à un diplôme Qui est l'ancêtre du baccalauréat La grammaire, la rhétorique, la dialectique, l'arithmétique, la musique, la géométrie L'astronomie, autant d'étapes au Moyen-Âge Pour qui fréquente la faculté des arts Alors la distinction entre ces arts et l'apprentissage d'un métier Conduira à distinguer bientôt l'artiste de l'artisan Et à spécialiser le mot art dans le registre esthétique Il aura donc d'un côté les arts et métiers Qui portent sur le savoir-faire des artisans Et de l'autre, les beaux-arts Pour le savoir-faire des artistes Artisans et artistes sont ainsi des producteurs Au sens propre des poètes En effet, poiesis en grec signifie production, fabrication Le philosophe Aristote interroge ainsi dans la poétique La fabrication des choses La poétique, c'est la réflexion sur la fabrication des choses Comment les hommes parviennent-ils à produire C'est-à-dire à conduire devant A mener à son terme ce processus de fabrication Ce processus de création Comment se réalise le passage du non-être Ce qui n'était pas à l'être Comment comprendre l'artifice La création artistique se distingue alors de la création artisanale Par sa fonction de représenter Représenter, c'est présenter à nouveau dans le temps Ou bien à la place dans l'espace Ce qui n'est plus là Et en ce moment-ci Revient Grâce à un double Un substitut La représentation artistique rappelle ce qui n'est plus La fuite du temps Et fixe un instant La représentation parlementaire, par exemple Substitue le peuple souverain Qui ne peut prendre place dans un lieu circonscrit La représentation est faite Pour tromper l'absence Mais ce qui revient De la représentation Est-ce vraiment ce qui a disparu ? Ce retour Est-il celui du même ? N'oublions pas qu'Orphée Échoue A ramener Eurydice C'était le tour de la culture générale En 80 notions Par Eric Cobast Un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence De l'IFG Executive Education Et en 80 notions Par Eric Cobast Un podcast proposé par l'Académie de l'Éloquence De l'Éloquence Un podcast proposé par l'Académie de l'Éloquence